Musique Bonjour et bienvenue aux ordonnances des infirmières du web. Cette semaine, concentration sur l'irréputation. Qu'entend-on par ce terme sorti de nulle part ? Implique-t-il une nouveauté ? Pas vraiment. Les notions d'image de marque et de notoriété auxquelles ils font référence ont toujours existé. Ce que souligne ce nouveau terme, c'est une modification dans l'équation de la réputation composée autrefois de médias et des entreprises elles-mêmes. Désormais, une nouvelle variable a fait son arrivée, l'internaute. Ce dernier vient faire exploser le discours tenu par les uns et par les autres. Conséquence, on passe d'une communication maîtrisée et contrôlée par les organes de presse et les entreprises à une communication partagée. Et c'est justement sur cette notion de partage que s'est construite la révolution du web 2.0. On a pu voir ces dernières années les plateformes de notation d'un service ou d'un produit exploser, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration ou des voyages. C'est tout ça, l'irréputation. Pour faire face à l'impact des internautes sur son identité en ligne, quelques méthodes sont d'ores et déjà applicables. Mettre en place un dispositif de veille, savoir ce qui se dit sur vous. Apprendre à gérer une communauté. Il est nécessaire de savoir adapter son discours aux nouveaux besoins d'interaction exprimés par les internautes. Penser son identité web. Est-elle vraiment à la hauteur de ce que vous êtes dans la réalité ? Ou de l'image que vous souhaitez renvoyer ? Face à cette nouvelle équation, des entreprises se retrouvent désemparées et une réponse a soudain surgi. Le noyage ou nettoyage du web. Un travail de suppression de contenu auquel nous préférons chez MadeNet, un process de valorisation et d'argumentation sur les contenus publiés est gênant. Pourquoi ? Car le web possède une mémoire dont nous ne sommes pas les propriétaires et auquel personne n'a taxé. Mais encore ? Parce que les internautes supportent de moins en moins bien ce système de censure visant à leur couper le sifflet. Rappelez-vous, sur le net, pas de droit à l'oubli. Un contenu devient ce que vous en faites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A la semaine prochaine pour une autre petite ordonnance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada